A propos de la machine à vapeur de HIRN, la machine à vapeur de HIRN utilise une source de chaleur pour produire un travail mécanique. Voici un modèle de la machine à vapeur de HIRN. Je vais introduire ici de la chaleur. Cette chaleur va chauffer l'eau qui se trouve dans ce cylindre et cette eau va s'évaporer. Cette vapeur d'eau pourra, par cette conduite-là, acquérir ce piston. Et comme cette vapeur d'eau va se dilater, elle poussera le piston vers l'avant, ce qui fera tourner notre machine à vapeur. Le reste de la chaleur va s'évacuer selon cette conduite-là et on verra sortir de la vapeur d'eau de cette cheminée. Je vais d'abord fournir la chaleur. La chaleur va s'évacuer. La chaleur va s'évacuer. C'est parti. Voilà, ça n'allait pas aussi facilement que je ne croyais. Il y a déjà de la vapeur. La vapeur que je vais maintenant laisser passer par cette conduite-là dans le piston. J'ouvre ici un petit robinet. Nous avons déjà vu un petit mouvement. Je vais donner une petite aide à la machine. Et voilà qu'enfin, notre petite machine à vapeur se met en route. Par conséquent, il y a une partie de la chaleur apportée qui est transformée en énergie mécanique. Et l'autre partie de la chaleur peut s'évacuer selon cette conduite-là dans la cheminée. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais moi je peux voir de la vapeur d'eau qui monte. Je vais fermer ce robinet. Voici un schéma de cette machine à vapeur. La source de chaleur U1 couvre cette eau jusqu'à ce qu'elle s'évapore. Cette évaporation provoque une dilatation de la vapeur et cette dilatation pousse ce piston vers l'extérieur. C'est ainsi que grâce à cette source de chaleur, nous pouvons produire un travail mécanique. Selon le deuxième principe de la thermodynamique, un reste Q2 de cette quantité de chaleur Q1 s'échappe vers une source froide et ainsi la vapeur d'eau peut s'échapper du système, comme ici par la cheminée. D'après le premier principe de la thermodynamique, cette quantité de chaleur Q1 doit être égale au travail mécanique accompli plus cette quantité de chaleur Q2. Voici l'animation correspondante. Donc la vapeur d'eau se dilate et pousse le piston vers l'extérieur et la pression atmosphérique repousse le piston vers l'intérieur. Gustave Adolphe Hirn était un scientifique français. Merci d'avoir regardé cette quantité de chaleur Q2.